Eh bien, du coup, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle interview avec un invité de marque, Théo Maréchal, alias Théo. C'est comme ça que je le prononce. Je ne sais pas s'ils me corrigent. Non, non, c'est parfait. Je suis super content de te recevoir. Comment tu te sens ? Écoute, je me sens très, très bien. Là, ça va. C'est les fêtes de Noël. Le moment en orgiste bientôt. Donc, c'est une de mes périodes préférées de l'année. Donc là, je suis au top. Et toi, comment ça va ? Tu vas les passer en France ou ? Oui, je les passe à Paris. Ça, pour le coup, tu vois, il y a vraiment deux périodes où je kiffe rester à Paris et en France. C'est Noël et l'été. Les deux, c'est top. Oui, c'est vrai que quand tout le monde part en vacances, c'est pas mal. Juillet-août, je ne plus sois. Moi, écoute, ça va. J'ai fini ma semaine de taf. Je suis bientôt en congé. Parce que du coup, moi, j'ai travaillé salarié à la côté. Je suis planificateur pour EDF sur des projets nucléaires. Et donc, voilà. Plutôt content aussi de l'approche des fêtes de fin d'année. C'est clair, ça fait du bien. Ça fait du bien. Tu vois, en plus, on est dans un contexte un peu spécial avec la Coupe du Monde. On ne sait pas encore. Ouais, alors j'avoue, je ne vais pas me faire que les amis, mais je suis incroyablement indifférent au foot. Ça ne me procure aucune émotion. J'ai essayé pourtant et tout, mais voilà. Il en faut. Ouais, voilà, c'est ça, c'est ça. Mais bon, je sortirai quand même pour avoir l'ambiance générale. Mais bon, peut-être que je serai plus rivé sur ma pinte que sur le match. Je comprends. Bah, écoute, pour commencer sur les chapeaux de roue, je te propose de dresser ton portrait. Je t'ai écrit un petit portrait par rapport au profiling, n'est-ce pas, que j'ai fait en vue de la préparation de cette interview. Donc, je te propose de venir, puis comme ça, tu pourras me faire ton retour, voir si je suis à côté de la plaque ou si ça va, j'ai quand même quelques éléments que j'ai bien cernés. Ça marche. Indépendance. Alors, pour moi, c'est le mot qui qualifie le mieux Théo Maréchal, alias Théo. Parce que déjà, comme il le disait lui-même, dès 9 ans, Théo prend conscience de son désir insatiable de liberté. Il vient du 92 et il doit prendre le RERA tout seul pour aller dans son école parisienne. Il a kiffé. Il a kiffé. Voilà, il pouvait aller s'acheter des bonbecs au bureau de Tabois du coin. Il pouvait, j'imagine, aller faire de la lecture au rayon manga de la FNAC. Donc, voilà, finalement, c'était la best life pour lui. Et cette envie, elle ne va pas le quitter. Puisque, du coup, tu vas continuer à bouger en France pour les études et à l'étranger. Donc, on échange au Brésil. Il se passe aussi en Angleterre. Le Japon. C'était tes premiers éputés de podcast également. Le Portugal aussi, j'ai vu. Et du coup, il va se mettre en quête des outils et des compétences pour pouvoir réaliser ce rêve-là d'indépendance et de pouvoir changer d'environnement comme il le souhaite. Et c'est avec une compétence développée durant ses études pour créer une application super moche pour le PDE de son école qui va devenir... Donc, cette compétence va devenir la pierre angulaire de son activité actuelle. C'est le no code. Et son ambition, en tout cas, c'est ce que tu as mis, il me semble, sur ton profilingue, c'est de pousser un million de personnes à s'émanciper grâce au no code. Alors, c'est un peu petit. Moi, j'aurais dit un milliard. Mais bon, pour commencer, un million, ça passe. Et du coup, aujourd'hui, donc, Théo Maréchal, au global, c'est déjà un con l'indie où tu as plus de 16 000 abonnés. Tu postes du contenu quotidien. Donc, Théo Maréchal sur l'indie. C'est donc un podcast Indiepreneur, anciennement livré et productif, qui a déjà 56 épisodes sur plus de deux ans. Ça fait plus de deux ans que tu le fais. Je ne sais pas combien exactement. Oui, c'est ça. C'est ça, à peu près 2000. Mais j'ai commencé en mars 2020. Donc, c'est ça. Après, une chaîne YouTube également. Donc, là, sous le nom de Théo, cette fois. Depuis mai 2019, avec plus de 130 000 vues. J'ai un gardé, c'est assez frais. Et également, donc, un site web Indiepreneur, donc, avec notamment une boîte à outils, une fameuse boîte à outils dont tu parles souvent, avec plus de 600 références, outils, etc. Et aussi disponible. Ces offres de formation, surtout sur des outils no code, donc Adalo et Bubble, si je me souviens bien. Et également des offres de coaching. Exact. Et au-delà de ça, Théo Marachal, c'est quelqu'un qui est aujourd'hui libre de ses horaires, qui peut vivre dans un pays lointain, s'il le souhaite, et qui est maître de ses décisions. Donc, finalement, quand on voit ce constat, on se dit comment est-ce qu'il a fait pour développer son activité de no codeur et toutes ses activités annexes, tout en voyageant. Comment il a fait pour rester toujours aussi sincère dans sa démarche d'essayer d'aider les autres ? Comment il a fait pour connaître tous ses outils qui partagent du contenu quotidien ? Et donc, finalement, comment a-t-il fait, fait-il pour aujourd'hui être libre et productif ? Bah, écoute, putain, là, j'aurais pas mieux fait. Incroyable. Ouais, ça ira-tu. C'est ça. Bah, j'ai peut-être le cerveau un peu plus vivace que lui, là, parce qu'il doit se faire un peu... Tu sais, il mourra jamais, lui, mais... Ouais, c'est vrai. C'est vrai, il est éternel. Un reptilien, pardon. Ouais, il paraît excellent portrait. Franchement, je pense que j'aurais pas mieux fait. Top. Il y a même des détails. T'es allé farfouiller dedans. Ouais, je farfous, je t'ai dit. J'ai fait mon profiling, là. Ah ouais, très, très clair. Ouais, franchement, hyper clair. Bah, écoute, ouais, où commencer, comment j'ai fait ? Bah, je pense que je suis parti... Bah, tu l'as dit, je crois que la première fois où je suis devenu, entre guillemets, un peu indépendant, c'est quand je suis allé dans une école à Paris. L'histoire derrière ça, c'est que j'avais des facilités dans mon école de quartier un peu classique. Et j'étais hyper turbulent, vraiment un gamin qui foutait le bordel, un truc de malade. Pas du tout organisé. Pas du tout organisé. Et du coup, justement, je pense que j'ai tout lâché, toute ma désorganisation à ce moment-là. Et du coup, j'en ai plus aujourd'hui, malheureusement. J'ai dû être un gars organisé. Mais blague à part, non, je pense que c'est... Ouais, ça vient un peu de ça. Mais même tout petit, tu vois, ça, c'est un truc, je pense que t'aurais pas pu trouver. Mais j'ai appris à lire, principalement en lisant les programmes télé. Alors, je sais que ça fait un peu weirdo, direct, de dire ça. Ouais, tu sais, quand t'es... Je sais pas si t'avais une grand-mère qui avait ça, mais moi, j'avais mes grands-parents et mes parents qui avaient, tu sais, le Télé 7 jours, là, avec les... Ouais, 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 ok, d'accord. Ah oui, ça, voilà. Ah, ok. Ouais, et donc j'ai appris à lire avec ça, parce que, justement, je voulais savoir un petit peu comment étaient organisées les chaînes, etc. Parce qu'à cet âge-là, ce qui te fait vibrer, c'est un peu les dessins animés. Mais déjà, j'étais dans une logique un petit peu, tu vois, d'organisation, dans le sens où je prenais... Tu vois, j'avais des dessins animés que je regardais, qui étaient sur plusieurs chaînes. Mais en fait, je m'amusais à faire ma chaîne télé. Choisir, ok, là, je mets ça. Donc, de 8h10 à 8h25, je mets ça. Ah, tu vois, déjà... C'est encore le planning de dessins animés, quoi. Exact. Donc, quand t'as un gamin qui fait ça, genre à 4-5 ans, tu te dis, ouh là, il a fait un peu un petto casque lui. Et donc, je pense que j'avais un peu déjà ce truc-là, qu'ensuite, j'ai renfermé pour avoir une éducation un peu plus normale. Du coup, c'est de là qu'est venue, justement, cette première expérience à Paris. Et je pense que c'est vraiment ça qui a lancé ma volonté d'être indépendant, parce que j'avais beaucoup plus de liberté que 99% des gamins de 9 ans. Justement, comme tu disais, je pouvais aller lire des mangas, je pouvais m'acheter des bons becs, j'appelais ma mère, tu vois, au téléphone et tout. Et à cette époque-là, c'était fou. Et donc, je pense que ça a été la première brique. Et après, j'ai continué un peu scolarité de manière plutôt classique. Quoique, à mes collèges, c'était un peu difficile, un peu galère. Je les ai un peu traversés comme une âme en peine parce que j'étais dans une classe que j'aime appeler un peu la classe de Malcolm ou de Douwey. La classe de Malcolm. Alors, je connais la série Malcolm, mais pour le coup, là, je n'identifie pas bien le type de classe. En fait, c'était une classe un peu de personnes qui avaient des problèmes, qui avaient des facilités à l'école, mais qui avaient, pour certains, des problèmes un peu sociaux, enfin, des problèmes de sociabilité avec les autres. Et à cette époque-là, quand tu es au collège, ça ne pardonne pas du tout. Et du coup, moi, c'était... C'est cruel. C'est cruel, un collège. Oui, c'est assez cruel. Tu vois ? Et surtout, quand on était identifié dans une classe un peu spéciale, donc tu vois, vraiment bien mise à part. Donc, quand tu es un gamin de cet âge-là et que tu as envie un peu de te fondre dans le moule, justement d'être un peu comme les autres, bah, tu vois, ça n'aide pas. Donc ça, ce n'était pas les meilleures années, on va dire. Et après, lycée, on m'a changé de lycée. Et là, c'était à partir de ce moment-là, j'ai eu une enfance, entre guillemets, plutôt classique. Et après, j'ai toujours su ce que je voulais faire. Donc, je suis allé ensuite directement en école de commerce. Et c'est là, pour la première fois, où j'ai touché un peu au no-code. D'accord. D'accord, oui. Avec ce fameux projet d'application moche, comme tu le dis. C'est toi qui l'as dit, c'est pour ça que je me suis permis. Ah oui, non, mais je t'aurais même pu dire, je pense, dégueulasse. C'était vraiment horrible, cette application. Mais c'était la seule solution pour... En fait, tu vois, tu avais un peu de stratégie dans les deux listes, entre guillemets. Tu avais une liste qui misait tout sur la soirée. Et nous, avec mon colloque, je me souviens, on s'était pris un après-m. Et lui, qui a un très bon sales, il allait voir tous les kebabs, un peu de la ville, pour leur demander des réduks. Et moi, j'ai dit... Ouais, des partenariats, ouais. Voilà. Du coup, on a réussi à avoir un truc pas mal. Et je pense que ça a contribué au fait qu'après, on ait été élus. Stylé, stylé. Bah écoute, comme quoi ça a servi. Et justement, pour commencer, on va dire, est-ce que tu pourrais définir relativement rapidement, simplement, qu'est-ce que c'est le no-code pour les gens qui ne connaissent pas forcément ce terme ? Alors, bah écoute, je vais te faire la définition que je dis tout le temps quand on me demande, parce que c'est vrai que c'est pas encore très répandu. T'as des développeurs qui ont réussi à créer des briques de code qui permettent à des gens comme moi, qui ne codent pas de ligne, de quand même créer des applications. En fait, il y a plusieurs avantages à ça. Un, c'est que tu vas plus vite, parce que, par exemple, ton bloc image qui contient des lignes de code, t'as pas à retaper à chaque fois ton bloc image. T'as juste image, tu prends, tu drag and drop. Et ensuite, donc, plus rapide, moins coûteux en général, puisqu'il y a moins de besoin de développement, étant donné qu'il y a une grosse partie qui est déjà prise en charge par ces outils qui te permettent de faire ça. Et le troisième, je dirais que c'est en train de devenir un peu un standard pour décharger les équipes techniques. Notamment, tu vois, par exemple, il y a plein de startups aujourd'hui qui utilisent Webflow pour faire leur landing page. Donc, Webflow, c'est un outil pour faire des sites web. Celui avec la queue t'as fait ta liste, c'est ça ? T'as tout le box. Oui, exact. Et en fait, ils sont en train de vraiment de bousiller le marché à ce niveau-là. Et il y a beaucoup de startups, justement, qui font leur landing page, tout simplement parce que ça permet soit à des agences externes, soit à quelqu'un du marketing qui a réussi un peu à mettre les mains dans le cambouis, de créer le site web et de pouvoir faire toutes les modifications sans avoir à chaque fois à faire l'aller-retour entre « Ah, toi, le développeur, est-ce que tu peux me changer le bouton ? » Et ces petites requêtes comme ça qui pouvaient prendre jusqu'à un tiers du temps d'un développeur à l'époque. C'est comme ça que je le définirais et c'est un marché qui est forcément extrêmement porteur parce qu'on n'a jamais eu autant besoin de faire des applications. On n'a jamais eu autant besoin d'automatiser des trucs, d'automatiser des tâches parce que le no-code se divise en deux parties. Il y a les parties un peu applications, donc tout ce qui est création d'applications. Moi, c'est plus ma spécialité. Donc création d'applications mobiles, création de logiciels et d'apps web et création de sites web. Et de l'autre côté, il y a tout ce qui est automatisation pour faire le lien entre tous ces nouveaux outils, pouvoir automatiser plein de tâches répétitives qui nous prendraient beaucoup de temps. Voilà ma définition. C'est très clair. C'est ce que j'avais compris aussi. Donc c'est bon, mes autres questions seront normalement en rapport. Déjà, peut-être pour dresser le portrait, j'ai parlé du coaching que tu fais, j'ai parlé de formation. Est-ce que tu peux nous décrire un peu l'ensemble de tes activités au cas où j'en ai oublié ? Ce qui me fait vivre principalement, c'est des activités de freelance. Donc je travaille quasi exclusivement à, je dirais, 95% avec des non-français. Tout simplement parce que j'ai eu pas mal de mauvaises expériences en France, retard de paiement, etc. Et surtout que le vrai avantage, c'est qu'en général, les budgets sont plus gros pour les projets. Les projets sont plus gros. Et en général, ils ont plus souvent des investissements ou alors des investisseurs ou alors des entrepreneurs qui ont déjà du cash et du coup qui sont, entre guillemets, moins frileux de se lancer tout simplement parce qu'ils ont plein de trucs, tu vois, sur le feu. Ils se disent, vas-y, je lance un projet en plus, je le donne à un gars. Et moi, je suis ce gars-là. Donc mon objectif, c'est de créer leur site, leurs apps. Donc ça, c'est une partie de mon activité. Je l'avais posé pendant un certain temps. Depuis 3 ou 4 mois, là, je commence à reprendre des projets. Tout simplement parce que je m'étais un peu trop chargé à ce niveau-là. J'avais entre 3 et 4 projets en même temps. Je devais déléguer à d'autres personnes, etc. Donc c'était vraiment un peu too much. Et j'en avais marre à la fin d'avoir que des projets toute la journée. Donc ça, j'ai arrêté. Après, je me suis mis un peu à la création de contenu. Donc j'ai pas mal... Bon, ça, j'avais commencé à peu près, je dirais, en 2020. Et la création de contenu, j'avais commencé parce que j'étais au Japon tout seul pendant le Covid. Et du coup, j'avais aucun être humain à qui parler à part ma copine et 2-3 potes qui avaient un job un peu classique. Et du coup, le matin, tu sais, au Japon, t'as plus 8 heures de décalage. Donc pendant 8 heures, allez, on va dire de 8 heures à 16 heures, j'étais tout seul. Et dans les coworking au Japon, c'est pas comme en France. C'est pas tout le monde se connaît, machin, ou essaye de faire copain-copain. Le coworking au Japon, c'est plus des bureaux, en fait, qui sont loués par des entreprises pour mettre leurs employés dans le centre de Tokyo, parce que Tokyo, c'est une ville qui est très chère. Et du coup, les bureaux sont très chers. Et parfois, il y en a qui n'ont pas les moyens d'investir dans des bureaux pour 4-5 employés. Du coup, ils leur payent une place dans le coworking. Et donc, ça faisait que je ne connaissais pas grand monde et que j'avais besoin de parler de ça à quelqu'un. Et en fait, c'est pour ça que j'ai démarré mon podcast. Et ensuite, c'est pour ça que j'ai commencé à publier sur LinkedIn. Et à l'origine, si j'ai commencé à publier sur LinkedIn, c'est parce que j'avais une autre entreprise avant. Je faisais des jeux de société, un peu de soirée. Et du coup, ce projet-là a été un peu tué dans l'œuf, entre guillemets, par Amazon, parce que j'avais tous mes stocks chez eux. Et du jour au lendemain, ils ont dû fermer. Il y avait un délai de 3 mois. Avec le Covid, oui. Exact. Il y avait un délai de 3 mois pour recevoir les stocks. Donc, en fait, pendant ces 3 mois, je ne pouvais rien faire. Je ne pouvais pas vendre. Je ne pouvais pas produire plus parce que j'avais déjà produit. Et puis, en fait, les jeux étaient bloqués en Chine, les nouvelles séries de production. Et donc, je m'étais retrouvé un petit peu les fesses entre deux chaises pour être poli. Et du coup, c'est ça qui m'a ramené tranquillement vers le no-code parce que je me suis dit, tu as deux mains, tu n'es pas trop con. Donc, je pense que tu devrais être capable de pouvoir créer des choses sur ces choses-là. Ouais. Tandis que tu avais déjà eu un premier contact quand tu étais en école, finalement, ça t'est revenu. Exact. Et du coup, aussi, pour dresser le décor, j'aurais une question, enfin, une question en deux. C'est pourquoi est-ce que tu as choisi le nom Indiepreneur ? Alors, dans ma telle, je me suis dit indépendant et entrepreneur. Mais en fait, pour être franc, au début, quand j'ai vu Indiepreneur, moi, j'ai pensé à l'Inde. Tu sais, je me suis dit Indie. Ouais. Pourquoi il est expatrié en Inde ? Je ne sais pas, il apprend aux gens expatriés en Inde. Après, je me suis dit, ah non, OK, indépendance. Et après, pourquoi Théo aussi, comme ça ? OK, alors, bonne question. Indiepreneur, c'est tout simplement parce que solopreneur étant le nom générique, si tu prends, par exemple, le nom solopreneur, ça ne rancrait pas bien sur Google. Et ensuite, il y a un truc aux États-Unis, un courant un peu de gars indépendants, principalement des développeurs, qui sont des indie makers. Et bon, je ne pouvais pas prendre la même chose. Du coup, j'ai contracté ce que je pouvais prendre entre solopreneur et indie makers, et ça fait Indiepreneur. Donc, ça ne va pas plus loin que ça. Je n'ai pas trop réfléchi. Et ensuite, pour Théo, en fait, tout simplement parce que je voulais trouver un pseudo qui soit un petit peu plus simple. Surtout quand j'ai changé, quand je me suis mis sur TikTok. Je n'avais pas envie d'avoir mon nom écrit comme ça, tout simplement parce que, tu vois, c'est un peu le principe des lunettes de soleil. Ça ne fait rien. Tu as l'impression que c'est juste des lunettes. Les gens te voient pareil. Mais toi, et je crois que c'est DJ Snake qui dit ça, il dit qu'en fait, ça change totalement la... Oui, grand philosophe. Oui, voilà. Il dit qu'en fait, pour lui, ça change vraiment la façon dont il joue puisqu'il se sent un peu protégé derrière ses lunettes. Et moi, en fait, je n'avais pas envie d'avoir mon vrai nom, en fait, de famille et mon vrai prénom affiché sur TikTok et sur YouTube. Donc, j'ai pris la décision de changer, tout simplement, voilà pour ça. Et par contre, sur LinkedIn, j'ai gardé mon vrai prénom nom parce que ça correspond plus à la plateforme. Et pourquoi Teyo ? Je crois que c'est mon père, en fait, qui m'appelait comme ça quand j'étais petit. Donc, tu vois, je ne suis pas allé chercher loin encore une fois. D'accord, ok. Ok, ok. Bon, ça va, ça va. Parce que moi, je me suis posé la question, en fait, par rapport à ça. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on avance sur plusieurs axes et notamment, donc, comment est-ce que tu t'organises quotidiennement, dans ta vie actuelle, par rapport à ton activité de no-codeur ? Tout ce qui est lié à tes projets et aussi à ta formation, c'est-à-dire comment tu es devenu no-codeur vraiment, comment tu as appris le métier là. Et au niveau plus des compétences, des outils, comment est-ce que tu les trouves, comment est-ce que tu les déniches, etc. Quand est-ce que ça vaut le coup de changer d'outil, etc. Et un dernier volet sur l'indépendance qui est du coup cher à ton cœur de ce que j'ai compris en écoutant tes podcasts, notamment en consommant de ton contenu. Yes. Pour t'amener ce que ça te va comme programme. Ouais, nickel, nickel. Tu veux que je commence par quoi ? Déjà, sur une échelle de 1 à 10, actuellement, tu te mettrais combien en organisation ? Je sens que 10, c'est... Voilà, il y a tout qui est organisé. Tu pèses tout ce que tu manges. Tu as, je ne sais pas, ton calendrier, il est bloqué de partout. Enfin, voilà. Et 1, ta vie par avolo. En fait, il y a deux perceptions là-dessus. Il y a ma perception personnelle et il y a la perception quand je le compare avec les autres. Et ça, j'ai pu le mesurer. Tu vois, par exemple, on avait fait un co-living à Bali en septembre avec des potes solopreneurs. Et je pouvais voir un petit peu la différence sur savoir bien utiliser les outils, automatiser plein de trucs et tout. Même en sachant ça, je mettrais 7 ou 8 quand même. Mais tu vois, après, quand je vois par rapport à la totalité des gens et en fait, les gens un peu normaux, entre guillemets, je pense que je serais plus 9,5. Alors après, tu vois, ça dépend parce qu'il y a plusieurs... Encore une fois, il y a plusieurs axes aussi. Tu as l'organisation dans le travail et je dirais, tu as une organisation un peu pour les trucs du quotidien. Là, par contre, sur les trucs du quotidien, savoir essayer de mesurer quand il n'y a plus de PQ ou ce genre de trucs, là, je pense que je suis à 2. C'est marrant d'avoir le truc, mais je pense que c'est aussi une question de place disponible, de charge mentale. Tu vois, parce que mine de rien, quand tu es entrepreneur, tu as énormément de choses auxquelles réfléchir en plus, tu vois, les factures, la compta, tout ce qui est admin. Alors évidemment, je ne fais pas du tout de jugement de valeur, mais tu vois, quand tu le compares avec par exemple un salarié qui a en plus, depuis qu'il y a le prélèvement à la source, disons qu'il est quand même un peu allégé de tout ça, si tu prends en compte tous les aspects de mon activité plus la vie, forcément, je serais moins organisé que par exemple ma copine qui est beaucoup plus organisée avec moi dans ces tâches-là, mais je ne sais pas s'il y a un, je pense qu'il y a un peu un lien de causalité, mais je ne saurais pas l'expliquer. Mais en tout cas, dans mon taf, je suis assez organisé. Après, je suis très organisé, mais je ne suis peut-être pas encore au top de ce que je voudrais être au niveau du 80-20, c'est-à-dire à faire des trucs qui servent le maximum. Je fais pas mal de trucs, de fluff, de trucs un peu inutiles, mais doucement, je suis conscient de ça et je travaille à améliorer ça. Oui, de toute façon, c'est un long chemin. Bien sûr. Un long chemin pour s'améliorer sur ça, le fameux 80-20. Donc, la loi de Pareto pour ceux qui n'ont pas la référence. Donc, du coup, comme tu as dit, quand tu étais enfant, il y avait déjà des prémices un peu de cet esprit-là, mais finalement, au fil du temps que tu as vraiment développé ton organisation. Et justement, c'est un truc qui, pour moi, est très important. Quelles sont aujourd'hui les quelques habitudes vraiment piliers qui vont rythmer ton quotidien ? Habitudes piliers, j'en ai pas mal. Déjà, il y a mon chien. Donc ça, c'est une habitude qui est... En fait, c'est ça qui est magique. C'est l'habitude que tu peux pas zapper, t'es obligé. Donc, ça, je marche entre, je dirais, alors un peu moins en hiver, mais sinon, je dois marcher deux heures par jour, ce qui est déjà pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc, je prends pas mal de temps parce que sinon, il est rejoué. Et puis, parce que aussi, je sais que ça me fait du bien. Après, sinon, ce que j'essaye de trouver, c'est d'avoir le week-end de pas bosser parce que ça, c'est facile de tomber dans le solopreneur trap et de travailler tout le temps. Donc, j'essaye d'avoir des horaires normaux et ça, c'est pas mal parce que là, encore une fois, le fait de vivre avec une personne qui est salariée aide à avoir un peu un cadre. Donc ça, c'est assez cool. Et sinon, après, au niveau des habitudes, il y en a une que j'ai perdue mais que j'ai tenue pendant extrêmement longtemps. Là, il faut que je m'y remette. J'avoue que là-dessus, je n'étais pas top. C'est que j'ai fait pendant, allez, on va dire trois ans avec des petites pauses entre à chaque fois. J'ai fait un truc, un programme de sport qui s'appelle Insanity qui est un programme américain. c'est vénère ça. Oui, c'est hyper vénère. Le nom, il y a ses parlants déjà. c'est clair. Et du coup, j'ai fait ça pendant trois ans de manière assez régulière. Forcément, il y a eu des beaux débats mais tu vois, j'essayais toujours de me dire 30 minutes de sport par jour. Là, j'avoue que ça doit faire un mois et demi que je ne l'ai pas fait mais je vais reprendre après les fêtes, c'est sûr. Mais sinon, j'essaye de lire aussi. Ah oui, tiens, si. En fait, c'est ça qui est bien, c'est quand tu arrives à stacker les habitudes comme ça entre elles. Quand je te disais que je marchais deux heures par jour, ce que j'essaye de faire et parce que je suis un grand, grand fan d'une émission justement qui s'appelle l'Afterfoot mais tu vois, ce n'est pas un truc qui nourrit le cerveau. Enfin si, ça peut mais d'une certaine manière. Du coup, ce que j'essaye, c'est que j'écoute ça juste le matin et après sinon, les balades avec mon chien, j'écoute des trucs un peu plus, des livres audio ou des podcasts un peu américains qui font réfléchir. Donc tu vois, j'ai un peu joint ces deux-là et après, j'essaye toujours un peu de lire aussi. Quand je suis chez moi le soir et que je ne sors pas, j'essaye toujours de lire mais globalement, je ne sors pas trop et dernière habitude et je pense qu'après, j'aurai clôturé ça, c'est que j'évite de sortir lundi, mardi et de temps en temps mercredi parce que, enfin plutôt lundi, mardi, mercredi mais... Quand tu dis sorti, c'est même pour aller au restaurant ou quoi ? Ou juste aller boire un verre ? Non, c'est je ne fais rien du tout. Je ne fais rien du tout. Je ne vais pas boire de verre, je ne vais pas au resto et tout. Par contre, dimanche, lundi, mardi, je ne bouge pas. D'accord. Dimanche soir, lundi soir, mardi soir et mercredi, jeudi, vendredi, samedi, en fonction, je peux bouger ou pas mais les trois premiers jours, je ne m'interdis mais j'évite quoi. Même pour aller acheter du PQ ? Non, quand même. Non, quand même. Mais ouais, j'évite d'aller prendre une pinte le lundi soir quoi. Enfin, j'ai du mal à comprendre d'ailleurs les gens qui vont boire des pintes le lundi parce que, tu vois, non mais pour moi, ça correspond... Parce qu'il y a des prix moins cher le lundi. Oui, peut-être. Peut-être. Oui, il y a moins de monde, c'est clair. C'est clair que si tu vas le jeudi, tu fais comme tout le monde. Mais ouais, j'essaye d'avoir deux, trois habitudes comme ça. C'est effectivement des bonnes habitudes et ouais, le côté de coupler deux habitudes en une, bah typiquement les podcasts, bah bon, c'est pas un truc très utile mais quand je vais au travail, par exemple, systématiquement, j'écoute un podcast quoi. Dans les métros parisiens, de toute façon, t'es comme ça, je veux dire, tu peux rien, tu peux pas faire grand-chose d'autre quoi. Bah, c'est clair. Mais moi, tu sais que c'est ça qui m'a poussé à aller au Japon, c'est que mon dernier job, c'était en 2018 et je travaillais chez eBay, le site d'enchaire. Et en fait, tous les matins, j'allais au travail et du coup, j'écoutais des podcasts, dont notamment un que je conseille à tout le monde qui s'appelle Nomade Digital de Stan Leloup. Stan Leloup, ouais. Et son acolyte, j'ai plus le nom. J'ai oublié. C'est du Amazon, Amazon FBA, là. Ouais, voilà. Ouais, j'ai bien. Effectivement, ouais. Très bon podcast, ouais. Je recommande. Et bien, tu vois, c'est eux qui m'ont poussé un petit peu à aller voyager et aller dans la foulée. Alors, j'ai attendu 2019 un petit peu parce que j'ai fait un master entre-temps. Et après, 2020, je suis parti dès que j'ai pu au Japon. Et justement, c'était un petit peu plein dans mes questions, mais ce master-là, si je me trompe pas, c'est un master d'innovation et d'entrepreneuriat que tu as fait. Dans quelle mesure tu trouves que ce master t'a aidé à développer l'activité Alors, je vais pas cracher dans la soupe. J'ai vraiment adoré mon master. C'est là, d'ailleurs, où j'ai rencontré un de mes bons potes qui, lui, est très actif sur LinkedIn, Thibault Louis. Mais j'ai rencontré d'autres potes avec qui je me suis hyper bien entendu. Mais par contre, ça m'a fait comprendre ce que je voulais pas. En général, tu te dis toujours qu'est-ce que t'as appris ? Bah, moi, j'ai appris quelque chose que je ne voulais pas faire. Et en fait, c'est que pendant ce master-là qui était très focus entrepreneuriat startup, on n'arrêtait pas de nous vendre, tu vois, l'entrepreneuriat en mode startup. Et je crois que j'en ai eu marre. Justement, tu parlais d'indépendance. Moi, tu vois, faire des boîtes dans le sentier et aller recruter 500 personnes, c'est pas du tout mon truc. Ouais, c'était pas dans tes valeurs. C'est pas forcément dans mes valeurs. C'est peut-être que ça viendra plus tard. Déjà que j'arrive à m'occuper de moi-même et puis après, on parlera de 100 personnes. C'était un peu la démarche à l'époque que j'avais. Et surtout, l'envie insatiable quasiment de voyager, de partir, de découvrir. Et je regrette pas du tout. Mais cet écosystème un petit peu là, entrepreneurial, startup, m'a pas vraiment plu parce qu'aller faire la cour aux investisseurs, c'est pas pour moi. Recruter des centaines de personnes, c'est pas pour moi. Moi, ce qui m'intéresse, c'était d'entreprendre, tu vois, de créer des choses et d'utiliser ce que je pouvais pour faire levier et faire grandir ma boîte sans aller chercher des investisseurs. Et donc, j'ai rapidement compris qu'il y avait une petite dissonance entre le type d'entrepreneuriat qu'on voyait entre guillemets dans le master et moi, ce que je voulais vraiment. Et c'est pour ça qu'à la fin de ce master, je suis parti directement. En fait, t'avais le choix, soit tu crées une boîte, tu crées une startup. Le but, c'était de créer des startups. Et moi, j'étais avec deux de mes meilleurs potes sur un projet et au final, on l'a pas fait parce que chacun voulait partir dans son projet. Et moi, c'était projet solo et c'était notamment cette société de jeux de société. Et c'était, je pense, ma première erreur entrepreneuriale parce que je suis parti un peu sur un projet qui, tu vois, pour revenir, on en parlera, je pense, avec les outils, etc. Mais dans ce master-là, c'est là où j'ai compris que j'étais un gars, le tool guy, tu vois, genre celui qui avait tous les outils, machin, etc. parce que tout le monde était un peu dans cette vibe-là. Et tu vois, quand j'étais dans mon école précédente, tout le monde s'en foutait. Et on me disait, ok, il y a peut-être que toi que ça intéresse ce truc-là. Et en fait, non, non, quand je suis arrivé en master, j'ai vu qu'il y avait plein de gens que ça intéressait. Et donc, je me suis dit, non, t'es pas tout seul sur ta planète, il y a d'autres gens que ça intéresse. Et donc, voilà, c'est ça qui m'a poussé ensuite à, du coup, à la suite de ce truc-là. J'ai quand même créé une boîte dans les jeux de société, donc boîte physique. C'est Bayana Club, c'est ça ? Oui, exactement. Et j'ai fait tout ce qu'il ne fallait pas faire, mais bon, je ne regrette pas parce qu'à l'époque, j'avais 21, 22 ans. Donc, tu vois, j'étais assez jeune, donc je ne regrette pas trop. J'ai fait mes petites affaires, etc. Mais c'est vrai que j'ai fait pas mal d'erreurs, vouloir tout faire tout seul, essayer d'être cheap et un peu radin quand il ne fallait pas l'être. Pas mal d'erreurs comme ça, mais c'est ce qui m'a permis ensuite de grandir et surtout, c'est ce qui m'a fait comprendre. Encore une fois, tu vois, c'est un peu le même modèle que le master. Ça m'a fait comprendre quel type d'entrepreneuriat était fait pour moi et quel type n'était pas fait pour moi. Vendre des jeux comme ça sur Amazon, en fait, ce n'était pas du tout mon kiff. C'était un business d'opportunité, mais pas un business dans lequel je me voyais pendant 10 ans. Ouais, plus long terme. justement, t'en parles, dans un petit podcast, je me souviens un peu le titre, en général, ce n'est pas très souvent du long terme puisque les gens, ils ne sont pas grand-chose à carrer du problème client, on va dire, qui vont cibler et que justement, on a vu fleurir bon nombre de formations en dropshipping et du coup, plus des dropshippers qui essaient de se reconvertir dans l'infoprenariat pour avoir un truc plus périn. Ouais, c'est clair. Et d'ailleurs, ce qui est étonnant avec ça et plein de gens de ce milieu-là te feront le même retour, c'est, tu vois, par exemple, tu prends une des formations en dropshipping les plus connues qui doit être celle de Yomi Denzel. Si tu écoutes plusieurs personnes, tu comprends que ce n'est pas une formation en dropshipping, c'est juste une formation de Facebook Ads et c'est juste que le dropshipping est un moyen de visualiser la façon d'arriver à ça mais la vraie compétence que tu acquières, c'est savoir pricer des produits, savoir justement faire la logistique. En fait, ce qui est intéressant, ce n'est pas le dropshipping en soi, le dropshipping, c'est juste un modèle de vente. Ce qui est intéressant, c'est toutes les compétences que tu tires derrière et du coup, il y en a énormément qui se sont pris les pieds dans le tapis et qu'on investit sur une formation en se disant je vais être milliardaire et tout alors qu'en fait, ce qu'il fallait faire, c'est juste plutôt qu'investir 1400 dans les formations, c'est aller, je ne sais pas, regarder des vidéos YouTube sur comment faire des Facebook Ads et mettre les 1400 de la formation dans tes dépenses de pub et peut-être que c'est comme ça que tu aurais testé ton truc, tu vois. Ouais, tester et apprendre plutôt que de faire une formation qui parfois t'apprend à revendre cette même formation. Exact. Et oui. Je comprends tout à fait. Et du coup, justement, alors en 2020, Covid, donc du coup, cette activité-là, elle paye un clit et même si tu avais eu quelques bases de no-code parce que tu avais créé cette fameuse application, comment est-ce que tu as fait pour vraiment passer le pas et même te dire pour toi dans ta tête, là, c'est bon, je vais faire des projets dans no-code, je vais me définir en tant que no-codeur. Voilà, quel était le chemin quand tu t'es formé, etc. Bah écoute, c'était assez simple en fait, j'avais pas trop le choix, enfin, j'avais le choix mais je commençais à être à court niveau argent et surtout, j'avais aucune visibilité sur quand ça allait reprendre et mine de rien, j'avais quand même un train de vie à payer au Japon même si on a été aidé pendant quelques mois, il y avait des aides du gouvernement français et aussi du gouvernement japonais. D'ailleurs, ça c'est marrant, petite anecdote, quand on était au Japon justement, ils avaient fait comme ça une petite aide financière pour tous les gens et que ce soit japonais ou citoyens résidents. Ok, donc je suis allé chercher 1000 balles en cash à la mairie, ça franchement, en termes d'expérience marrante, c'était pas mal. Ouais, et c'est là où tu vois le décalage culturel qui est en cash, la petite enveloppe comme ça. Voilà, c'est pas une petite anecdote. Je pense que c'est aussi parce que, enfin, si je me trompe, mais Tokyo, je pense que c'est une ville qui est quand même assez sûre et donc du coup, à la mairie, même si tu as mis une balle de cash, tu as peu de chances de te le faire chourer. Oui, et puis il y a aussi le fait que tu vois, c'est un pays quand même avec beaucoup de personnes âgées qui ont fonctionné au cash jusqu'à il y a très peu de temps et du coup, voilà, ils sont plus habitués au cash. Mais pour revenir sur ces trucs-là, oui, j'étais un peu, pas en galère, mais j'avais beaucoup investi et c'est d'ailleurs une des choses qui est le plus, un des trucs que j'ai vraiment appris s'il y a des gens qui écoutent ce podcast et qui se disent qu'ils ont envie de lancer une marque de fringues ou quelque chose comme ça. Il faut toujours essayer de raisonner en termes de BFR, donc besoin de fonds de roulement. Le truc, quand tu crées une boîte comme un, je ne sais pas, un business comme le mien de vente de jeux de société, tu es en BFR positif, donc tu es obligé d'avancer l'argent avant de récupérer tes ventes, chose que le digital permet d'inverser et cette inversion est assez incroyable. Tu vois, par exemple, quand tu crées un logiciel, c'est pour ça aussi que le no-code m'a vraiment plu directement parce que j'ai vu tous les avantages et tous les bénéfices que tu pouvais avoir qui sont hyper painful selon moi dans le business e-commerce traditionnel. Tu vois, quand tu fais ton logiciel, dès qu'en fait la personne s'abonne, tu as juste à scaler un petit peu tes serveurs et boum quoi. Mais en fait, du coup, tu reçois l'argent avant de proposer le service ou alors il y a un décalage de deux semaines, tu vois, mais tu n'as pas six mois de trésor à avancer, ce qui est super difficile et encore plus quand tu as du stock. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Il y a quand même quelques marques, je pense à Asphalt. Asphalt et Bungle qui eux, j'ai l'impression, ne fonctionnent plus sur un système de précommande comme ça qui permet un petit peu de sécuriser par rapport à ça mais c'est sûr que ça reste quand même beaucoup plus simple avec tout ce qui est produits digitaux. C'est clair. Disons que tu as moins de risque. La seule chose que tu perds avec du produit digital, c'est ton temps. Avec du produit physique, tu peux perdre beaucoup d'argent à cause d'une mauvaise décision, à cause d'une erreur qui ne peut être pas la tienne et tu vois, toujours un peu dans cette idée d'être indépendant et de rien devoir à personne et que personne ne me doive rien, j'ai toujours eu dans cette logique d'aller vers un business le plus possible indépendant et ça, ça l'est, tu vois. Si vous voulez avoir les meilleurs outils digitaux pour gagner du temps et booster votre quotidien, j'ai créé la checklist Time Booster qui rassemble des dizaines d'outils sur plusieurs thématiques comme le sport, la gestion de projet, le time tracking, etc. vous pouvez la recevoir gratuitement. Pour cela, rendez-vous sur le lien en description ou sur time-booster.com slash newsletter. Vous rentrez votre mail et je vous envoie ça. Je vois. Donc du coup, tu as vu cette expérience-là et qu'est-ce qui t'a permis de vraiment te former sur le no code ? Est-ce que tu as suivi justement une formation ? Est-ce que c'est toi justement en regardant des vidéos YouTube comme tu dis qui t'as fait ton petit trou ? Comment ça s'est passé ? Bah écoute, il y a plusieurs choses. Je dirais, il y a deux phases. La première phase, c'était après tout, tu n'as rien à faire de tes journées parce que c'est vrai, à ce moment-là, je n'ai rien à faire comme beaucoup de gens d'ailleurs pendant le Covid. Tu n'avais pas acheté Animal Crossing ? Non, je n'avais pas acheté Animal Crossing. Mal m'en a fait d'ailleurs. Mais non, j'ai quand même essayé de trouver un truc un peu business parce que tu te sens toujours un petit peu mal surtout quand il y a quelqu'un à côté de toi qui travaille et qui génère des revenus. Je ne me voyais pas jouer ou regarder des séries toute la journée. Ce n'est pas du tout mon état d'esprit. Il y a la pression sociale un peu extérieure qui a joué. Bien sûr et surtout la pression que je me mettais même moi tout seul entre guillemets parce que je savais bien qu'il y avait un loyer que je devais payer et qu'il n'y avait rien sur mon compte. Donc, je me suis mis au no code et je me suis dit comment est-ce que tu peux faire pour partager ça ? Au départ, j'ai commencé, je me suis dit pourquoi pas LinkedIn ? Je commence à poster pas mal sur LinkedIn et à l'époque, je me souviens que justement, je partageais un petit peu des outils de productivité. J'avais commencé un peu des podcasts, etc. Et du coup, je me dis ok, fais quelque chose d'utile. La chose qu'on t'a le plus demandé depuis ton master, etc. c'est ah mais Théo, je dois utiliser quel outil pour faire ci, quel outil pour faire ça ? Et j'étais le gars qui avait, je ne sais pas, 200 favoris tu sais, dans le navigateur Chrome et je me suis dit ok, là il est temps d'en faire quelque chose donc essaye de faire un site qui référence tous ces outils-là. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire. J'ai essayé de faire un site qui justement référençait tous ces outils. C'est comme ça que j'ai appris Webflow en fait. Et petit à petit, j'ai commencé en essayant moi-même. Je voyais que ça rendait pas, c'était pas top. Donc j'essayais de continuer à apprendre. Chaque fois qu'en fait je bugais sur quelque chose, j'étais, ah voilà. Bah ça c'est la version, ça c'est la dernière version mais j'avais fait une version, la première version. Je pense que tu peux y aller si tu tapes teotools.webflow.io tu devrais pouvoir la trouver. Parfait. Voilà. Donc c'est ça. C'est ce truc-là. Donc je me suis dit ok, voilà. Mais tous les outils que tu connais et en fait ce que j'avais pas anticipé c'est que ça intéressait beaucoup de monde. Donc au départ, avant de le mettre sur le site, j'ai quand même partagé sur LinkedIn mon fichier Rtable où j'avais les 600 outils et je l'ai fait un peu tu sais scroller en forme de GIF. En fait j'avais fait un GIF pour justement montrer qu'il y en avait plein et ça avait hyper bien marché. J'avais fait 100 000 vues, j'avais eu je sais pas, plusieurs centaines de commentaires avec des gens qui nous étaient trop intéressés etc. Et tu avais demandé l'email peut-être pour envoyer le lien un truc comme ça ? Bah c'était plus un commentaire et ensuite j'envoyais le lien et du coup j'ai eu plusieurs centaines d'inscriptions à ma newsletter suite à ça donc francophone et je me suis dit ok, ça a bien marché en France mais il n'y a pas de raison que ça marche pas aux Etats-Unis même s'il y en avait déjà beaucoup des toolbox etc. Donc je me suis dit allez pourquoi pas ? Donc je passe quelques jours à la traduire toutes les descriptions tous les noms etc. Je passe aussi beaucoup de temps à mettre des liens affiliés donc je m'inscris à tous les programmes d'affiliation parce que je me suis dit les outils comme ça en général ils reversent plutôt bien donc si ça peut me faire un peu d'argent de poche pourquoi pas ? Et donc je fais cette traduction je le poste sur Product Hunt et ça a plutôt bien marché ça a fait 4ème Product of the Day Product Hunt c'est un site où on peut poster n'importe quel outil enfin plein de gens passent des outils digitaux des mini produits etc. Et du coup je l'avais posté là-dessus ça a hyper bien marché et j'avais eu quelque chose comme 1600 sign-up à ma newsletter en anglais et là j'étais interloqué je me suis dit ah ok donc pendant un moment j'ai fait les deux j'ai fait une newsletter en français et en anglais après ça m'a pris trop de temps donc j'ai abandonné l'anglophone j'ai continué à construire et je me suis dit ok t'as fait une app avec les outils essaye de enfin t'as fait un site web essaye de le transformer en application mobile et du coup au moment où je commence à faire ça il y a un américain qui m'envoie un mail et qui me dit trop bien ton site franchement j'adore le design et tout est-ce que tu pourrais me faire le mien ? Je dis bah ok avec plaisir et donc moi j'avais aucune idée de combien il fallait que je me price etc. donc je lui ai dit un truc ridicule genre 500 euros je sais plus je sais plus combien pour faire le site et j'ai pris deux semaines à le faire un truc comme ça parce que je mettais énormément de temps à chaque fois à trouver les trucs mais il était hyper content il m'a dit franchement je suis trop content et tout et comme une formation sauf que là en plus je t'étais payé à la fin ouais c'est ça en fait je t'ai pas payé grand chose mais formation oui j'ai quand même du tout à prendre sur les forums mais c'est ça avec les vidéos du contenu anglophone et au final après on commence à sympathiser etc. parce que notre décalage horaire était lui c'était la nuit chez lui donc vers 21h 22h et moi c'était tôt le matin vers je sais plus combien c'était le matin et du coup on parlait à ce moment là lui il était tard il faisait ça à côté de son job et tout donc on sympathise et il me raconte un peu les coulisses de son truc et il me dit qu'il est en train de faire une application et que l'appliquer le développement se passe bien parce qu'il a confié ça à des développeurs offshore en Inde et que c'est pas ce qu'il attend etc. moi je lui dis bah écoute je te le fais et cette fois je me dis cette fois te fais pas avoir dit un prix de malade tu vois et je me dis ok je vais te dire un prix de malade cette fois ça va passer et tout je me souviens pour faire genre j'avais dit juste en dessous de 10 000 j'avais mis 9969 un truc ridicule comme ça et moi j'étais sûr qu'il avait m'envoyé chier et qu'il allait me dire je te le fais à 3000 et moi j'aurais dit oui tu vois à 3000 et il m'envoie ok pas de problème il me fait il me dit passe moi tes coordonnées bancaires je te fais le paiement en une journée le paiement de la compte était fait 3000 balles sur mon compte alors que je n'ai rien fait tu vois et là je me dis ok là je crois que je tiens un truc et donc j'ai continué à essayer de progresser et en fait j'ai eu la chance de transitionner de manière hyper fluide entre chacun des outils pour devenir à la fin un peu full stack c'est à dire avoir des compétences sur plein d'outils parce qu'en fait à chaque fois il y avait par exemple je commençais à faire son app il y avait une fonctionnalité qui ne marchait pas sur Adalo qui était un outil pour faire des applications mobiles et du coup je suis rebasculé sur Bubble que je connaissais déjà mais que j'avais pas j'avais bidouillé 2-3 trucs mais jamais vraiment un niveau pro pour vendre des prestations sur lequel d'ailleurs tu fais des vidéos tutos là à la période où on enregistre ce podcast en mode calendrier de la vente exact ouais j'essaye de partager pas mal de vidéos maintenant que je me sens tu vois suffisamment suffisamment bon et du coup sur ce projet là en fait on commence sur Adalo on finit sur Bubble et en fait je commence à prendre conscience ok Bubble c'est pas pour jouer à la Game Boy tu peux faire vraiment des trucs sympas etc je délivre ce projet petit à petit en fait il m'envoie d'autres projets il était dans un incubateur et du coup il m'envoie un pote A un pote B un pote C etc et du coup je me retrouve à faire plusieurs projets sur Adalo sur machin en parallèle Adalo m'envoie aussi des projets parce qu'ils avaient une page expert et donc ils m'envoyaient quelques projets par-ci par-là et je commence à avoir une petite activité à faire pas mal d'applications et en fait je continue depuis 2020 avec une grosse accélération en 2021 où cette fois j'avais pris confiance et je savais que j'étais plutôt pas mauvais donc je commence un peu à hausser mes prix je trouve des agences etc qui me refilent des projets qui sont plutôt des trucs corporate donc pas les trucs les plus sexy mais des trucs qui payent très bien et là je vais dire juillet-août 2021 jusqu'à mai 2022 j'enchaîne les projets à fond mais je vois quasiment pas la lumière du jour vraiment je suis en mode full projet etc jusqu'à arriver à ici où là j'ai fait une petite pause pour me consacrer à la création de contenu ces derniers mois et juste relâcher un peu la tension et là je m'y remets un petit peu mais en gardant cette fois je fais pas la même erreur tu vois parce que quand j'ai été à fond dans mes projets j'ai arrêté la création de contenu que j'avais commencé et ça je m'en suis énormément voulu parce que bah j'aurais pas dû arrêter donc là j'essaye de trouver un équilibre entre continuer la création de contenu et reprendre des projets bah un podcast que tu avais fait justement avant je pense cette période là de freelancing où tu disais que ce qui a priori te conviendrait le mieux c'était plutôt l'entrepreneuriat parce que c'était vraiment pour être mettre à 100% de ton temps tes horaires pas avoir de compte à rendre et que le freelance finalement ça avait tendance à te mettre dans une position où tu pouvais retomber un peu dans quelque chose de similaire au salariat qui du coup t'allais pas trop qu'est-ce qui t'a fait un peu changer changer d'avis par rapport à ça finalement par rapport à ton désir d'indépendance en fait j'ai pas vraiment changé d'avis je pensais que ça allait plus vite que ça j'ai sous-estimé un petit peu quelques paramètres notamment le fait que maintenant j'ai une vie à Paris Paris qui n'est pas la vie la moins chère du monde et en fait en 2021 j'étais énormément au Portugal où la vie est quand même beaucoup moins chère et j'ai eu du mal un peu à me calibrer sur ce changement au niveau des dépenses changement de vie etc tu vois le fait de prendre ton appart ça fait pas mal de dépenses le fait d'avoir une vie de parisien ça fait pas mal de dépenses etc petit à petit je me suis pris un peu pas un mur mais tu vois je me suis dit ah oui ok en fait faut peut-être un petit peu plus élever ton niveau de vie pour ensuite entreprendre sereinement tu vois très tranquille c'est ça donc quand tu veux créer du contenu t'as envie que ça aille vite t'as envie que de créer un maximum de contenu le truc c'est qu'en général tu surestimes un petit peu ton réservoir par rapport au temps que ça prend de créer du contenu et de faire grandir et moi c'est l'erreur que j'ai faite et que beaucoup de créateurs font c'est de me dire ok je vais pouvoir vivre de la création de contenu sauf que quand t'as un train de vie il faut quand même assurer derrière donc c'est pour ça que je pense que l'hybride est pas mal et surtout je crois qu'au moment où je dis ça je viens de passer 4 mois avec mon dernier projet qui était un très beau projet très bien payé mais les gars qui avaient ce projet étaient infernaux le modèle de l'entrepreneur de 58 ans crise de pré-retraite je mets toutes mes économies dans un projet j'y connais rien à la tech je fais ça et puis après tu te démerdes et en fait il y a pas mal de choses qu'ils comprenaient pas sur tu vois les paiements avec Stripe tu fais pas des rapports automatiques en fonction de par email etc bien comme il faut non il faut quand même ajouter un peu plus de choses pour avoir ça c'est pas juste tu branches et c'est magique tu vois c'est parfois dur à faire comprendre donc je ressortais de ce truc là à ce moment là mais justement ça va être bien cadré en fait t'empêches de tomber dans ces trucs là et c'est l'erreur que je ferai plus maintenant dans ce dernier projet là il y avait des middlemen tu vois qui disaient oui aux nouvelles fonctionnalités et moi j'étais un peu là à devoir les faire sans être payé donc maintenant j'ai changé plein de trucs à ce niveau là maintenant je demande au moins 50% à l'avance ce qui change un peu le paradigme c'est plus lui qui a besoin de toi que l'inverse tandis qu'avant je demandais 30% et il restait 70% et là c'était plus moi qui avais besoin de lui tu vois et juste ça paraît bête c'est 30% de décalage mais ça change tout parce que le gars se dit ok j'ai quand même mis la moitié je te parlais des projets en France on m'a déjà ghosté un projet le gars avait payé 30% et j'avais fini le truc et il répondait plus ça c'est le pire donc maintenant c'est pour ça qu'il faut toujours demander au moins 50% il y en a qui demandent 100% mais pour des prestations par exemple des coachings etc tu peux demander 100% en avance quand c'est parfois les économies d'une vie c'est pas le même montant donc tu peux pas demander je sais pas 20, 30, 30 000 balles comme ça allez hop et puis après si jamais ça te va pas tu vois t'es un peu les boules ouais non carrément alors t'as parlé de pas mal des loadings que tu faisais si tu devais retenir notamment pour les no-conners trois outils pour le no-code qui sont vraiment priceless quoi on peut pas les enlever sinon tu peux plus rien faire alors je te dirais un bubble parce que c'est celui qui me permet de vivre quand même aujourd'hui pour la majorité ensuite en deuxième j'en dirais un qui monte à fond les ballons parce qu'ils ont tout compris je dirais que c'est Flutter Flow c'est un outil qui te permet de faire des applications mobiles donc une sorte de Adalo mais en mieux et en fait ce qui est assez intéressant c'est qu'ils se focalisent en fait ils utilisent le langage c'est un langage de code qui s'appelle Flutter qui est utilisé par Google et ce qu'ils font c'est qu'ils récupèrent les librairies de Flutter pour les intégrer dans leur outil du coup ils vont beaucoup plus vite pour envoyer des nouvelles features etc et quand t'es un no-codeur t'as besoin de ça t'as besoin de plus de fonctionnalités t'as besoin que l'outil avance vite et le troisième après je dirais que ce serait Xano qui est d'ailleurs un sponsor de ma chaîne YouTube j'ai pas encore fait de vidéos sponso mais qui m'accompagne parce que je trouve que leur outil est incroyable je dis pas ça parce qu'ils me sponso c'est juste que en fait quand tu combines Flutter Flow et Xano Flutter Flow c'est un front-end donc c'est juste la partie visuelle entre guillemets et Xano c'est un back-end qui est scalable à l'infini et en fait quand tu combines les deux plus Bubble ça te fait un peu le trident ultime pour faire n'importe quelle start-up tech dont tu as envie peut-être pas du machine learning quoique mais en fait ces trois outils là sont la pierre angulaire tu peux faire quasiment n'importe quelle start-up avec ça en termes de produits et après t'as d'autres outils où là c'est plus au niveau organisationnel genre make pour les automatisations moi je suis un fan de ClickUp il y a deux écoles il y a soit Notion soit ClickUp moi je suis plus ClickUp j'ai vu tu as fait une vidéo intéressante justement avec avec Shubham oui exactement sur le comparatif Notion vs ClickUp et du coup c'est un peu les outils je dirais que j'utilise et dont je suis fan ok très clair je les mettrai aussi en description pour ceux que ça intéresse je te propose justement de parler un peu des outils ces outils là en fait comment t'en prends connaissance parce que tu fais de la veille en général tout ça et aussi à quel moment tu te dis ouais là en fait il faut que je switch et que ce que je fais avec cet outil là je le fasse plutôt avec cet outil là alors je dirais qu'il y a plusieurs choses moi déjà il faut savoir que j'ai des comptes quasiment sur tous les outils de la terre j'ai une adresse email poubelle qui me sert à ça qui est saturée à mort mais oui à chaque fois j'essaye alors la première partie c'est sur la veille j'utilise beaucoup Product Hunt parce que c'est un peu les champs élysées des produits digitaux c'est là où il y a tous les magasins dès que t'as envie d'être visible tu te mets sur cette avenue et tout le monde te voit donc Product Hunt c'est un incontournable d'y aller au moins une fois par semaine pour voir tout ce qui s'est passé cette semaine et après sinon il y a plusieurs choses que je suis je suis des comptes twitter de gars qui sont un petit peu dans la tech aussi notamment Peter Lovells qui est un maker indépendant qui a créé un site qui s'appelle Nomadlist pour les nomades digitaux oui qui est assez connu exact qui est assez connu et sinon des gars dans cet univers là de toute façon je les suis donc vous pouvez aller regarder mon twitter regarder mes following et vous allez les trouver et sinon après je suis les outils sur twitter et après la dernière chose c'est pour trouver des nouveaux outils et surtout savoir ça c'est la chose la plus importante savoir quand changer bah tu vois je vais faire le parallèle avec Adalo versus Flutterflow tu vois les deux font globalement la même chose et te permettent de créer des applications mobiles j'ai changé d'avis sur les deux tout simplement parce qu'il y a plusieurs choses qui me font changer justement d'avis la première c'est savoir si déjà le produit correspond à certains critères qui sont importants pour moi c'est à dire que ce soit bien fonctionnel que ce soit suivi parfois je vais même voir les levées de fonds pour voir si justement c'est un produit qui va vivre longtemps ou pas alors évidemment ça veut rien dire mais ça peut être un indicateur et après il y a le fait de tester et surtout je regarde toujours la roadmap pour voir s'il y a des fonctionnalités qui vont être shippées et ce que je regarde c'est la vitesse à laquelle ça shippe c'est important d'avoir ça parce que quand tu as un produit qui ne va pas assez vite en général il finit soit par crever soit par se faire manger c'est pour moi ce qui est en train de se passer avec Adalo en gros ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont voulu d'abord faire le produit et ensuite faire l'infrastructure ce qui fait que moi quand j'étais à fond dessus c'était le top du top genre vraiment en 2020 tout le monde parlait que d'Adalo en 2021 ils n'ont rien shippé parce qu'ils ont dû refaire leur infrastructure qui n'était pas assez scalable donc ils ont mis sur AWS qui sont les serveurs d'Amazon mais du coup ils n'ont rien mis comme nouvelle fonctionnalité pendant un an ils n'ont quasiment rien sorti pendant ce temps là il y a Flutterflow qui sort du bois qui shippe un truc par semaine ça bombarde résultat ils sont en train de se faire dépasser et de se faire manger tout simplement parce qu'ils n'ont pas eu ils n'ont pas réussi à tenir la cadence donc après évidemment il ne faut pas que ce soit des fonctionnalités pour faire des fonctionnalités mais il faut qu'il y ait une preuve qu'il y a une histoire que ce n'est pas un truc en mode on fait notre truc et puis on se revoit dans 5 ans et puis finis-moi du cash tous les mois et on verra si on est toujours là moi j'aime bien l'histoire de tous les mois on montre ce qu'on a fait on montre comment ça vit etc je trouve que ça te donne une indication sur comment le projet vit et justement par exemple des outils comme Notion et ClickUp tu sais qu'ils vivent bien parce que tous les mois il y a des nouvelles fonctionnalités et sans parler de taille d'entreprise de recrutement etc juste le fait de montrer qu'ils avancent sur leurs produits c'est une preuve incroyable effectivement Notion il publie pas mal je l'explique que ce soit sur LinkedIn ou sur les autres réseaux sociaux c'est vrai que tu es assez vite au courant et du coup alors les certifications sur les outils no code est-ce que c'est la norme est-ce que c'est vraiment utile est-ce que tu sens que tu as plus de crédibilité ah tu veux dire te faire certifier par un outil ouais par un outil je ne sais pas si dans les outils no code comme ceux que tu as cités c'est souvent le cas alors ils peuvent t'envoyer des leads directement après c'est pas les plus grands pourvoyeurs de leads et de missions si par exemple enfin si quelqu'un a envie de nous écouter et a envie de devenir freelance le mieux en fait c'est d'aller chercher là où sont les startups là où sont les gens c'est-à-dire dans les marketplaces spécialisés maintenant il y a des marketplaces de no codeurs spécialisés en fait c'est toujours bien de ne pas aller sur des marketplaces où tu dois créer un profil tout simplement parce qu'en fait je trouve que ça renverse l'ordre et surtout ça te donne pas forcément l'occasion d'aller maximiser sur ton approche je vais te prendre un exemple de toi ce que tu as excellemment bien fait c'est quand tu m'as envoyé une request pour qu'on fasse ce podcast ensemble c'était hyper personnalisé pertinent et tout tu vois tu savais que j'avais un chien etc donc tu tapais dans le mille dans ton approche et en fait je pense que les marketplaces comme par exemple Malte Fever etc toutes les marketplaces où en fait c'est toi et les gens viennent à toi ça te prive de tous ceux qui viennent pas à toi tu peux avoir plein de raisons tu peux avoir parce que d'apparence t'es trop cher parce que peut-être que ça convient pas etc mais que si tu retournais l'ordre si par exemple tu es allé sur des marketplaces où c'est l'inverse c'est les gens qui postent leurs projets et c'est toi qui viens voir et bien là ça te donne une fenêtre pour aller les convaincre et ça c'est hyper important parce que moi en tout cas c'est comme ça que j'ai eu mes plus gros projets c'est en allant chercher ces gens là qui postent des trucs ça c'est ce qui me fait rire beaucoup de fois c'est tu vois il y a plein d'offres où les gars te disent un tarif dérisoire à l'heure ils vont te dire par exemple 20 dollars de l'heure et moi j'arrive et je leur dis bah moi ça sera 150 tu peux te dire mais je suis teubé de faire ça parce que c'est largement au-dessus et bien en fait je me suis rendu compte suffisamment de fois que si tu arrives avec la bonne offre et si tu arrives avec une landing page qui montre par exemple tes activités etc et bien ils peuvent faire la comparaison entre les mecs qui vont proposer à 20 balles et toi pourquoi est-ce que t'es à 150 et pourquoi est-ce que c'est justifié et après tu peux retourner la personne parce qu'en fait la personne c'est pas qu'elle a 20 balles de budget c'est juste qu'elle met ce prix là parce qu'elle a l'impression que ça coûte ça évidemment c'est à toi d'essayer de lui retourner le cerveau en lui disant que si elle va aller avec un gars qui vaut 20 dollars de l'heure elle aura jamais la prestation d'un gars qui se met à 150 et évidemment même si parfois tu peux avoir des mecs qui se mettent à un prix élevé alors que leurs prestations sont moindres c'est plus souvent le gars qui est à 150 c'est parce qu'il estime valoir 150 de l'heure il s'est mis à ce prix là parce qu'il a déjà été payé ce prix là ou alors qu'on lui proposait trop de projets donc il a augmenté ses prix effectivement oui tu pourrais faire un coup comme ça en proposant quelque chose de très cher pour qu'il soit de qualité médiocre mais au final le karma te rattrape sûrement que t'auras pas forcément ouais j'imagine qu'il y a du bouche à l'oeuvre aussi donc ouais bien sûr je te propose de conclure sur l'indépendance qui est du coup un sujet qui est cher à ton coeur pareil justement par rapport à ta vision de l'indépendance alors que tu définissais à l'époque je me suis noté donc de pouvoir s'autosuffire et de pouvoir changer d'environnement quand on le souhaite tu te places à combien sur une échelle de 1 à 10 et pourquoi qu'est-ce qui te manquerait pour atteindre l'indépendance ultime et ben écoute pendant longtemps je pensais que c'était un problème de pas être à 10 et parce que je pense pas être à 10 tu vois je pense que je suis plus à 8, 8 et demi mais maintenant je suis beaucoup plus à l'aise avec ça parce que quelque part c'est moi qui l'ai choisi par exemple quand tu prends un chien t'es moins indépendant entre guillemets parce que t'as une dépendance mais cette dépendance c'est toi qui l'as choisi et tu l'as choisi parce que ben au quotidien ça t'apporte plein de choses etc ça t'apporte un équilibre et en fait j'ai remarqué aussi que l'ultra indépendance peut amener vers une certaine solitude parfois il faut être indépendant dans tes décisions dans ce que tu fais pouvoir partir quelque part quand t'as envie de partir quelque part etc mais avant de réfléchir même à ça il faut juste se donner les moyens de le faire dire je vais être indépendant mais pas s'auto-suffire ben c'est pas suffisant tu vois il faut déjà que t'arrives à subvenir à ton style de vie etc et puis après tu peux justement être indépendant moi pendant longtemps tu vois j'avais toujours cette idée parce que je suis né à Paris que je suis pas forcément fan de la ville enfin j'aime bien mais comme n'importe quelle personne qui est née dans la ville il l'aime bien mais il en a un peu ras-le-bol ben moi c'est un peu ça avec Paris et du coup pendant longtemps je m'étais dit j'ai envie de partir j'ai envie de partir et en fait je suis devenu plus à l'aise avec ça enfin c'est presque un moteur où je me dis si t'as vraiment envie de partir t'as pas d'excuses en fait vivre dans un pays évidemment c'est une expérience etc mais en principe le meilleur moteur ça doit être de toi-même ça doit être de te permettre d'accéder à cette vie même si par exemple tu vois je vis à Paris je vais pas me dire ah j'ai trop envie d'aller à Tokyo parce que la vie me plaît plus non je vais me dire je vais mettre la gomme sur mes projets je vais scaler mon business pour partir en vacances à Tokyo un mois si ça me chante tu vois et j'ai la chance de vivre avec quelqu'un qui est hyper tranquille avec ça et qui me laisse justement beaucoup de liberté donc j'ai moins ce besoin absolu d'indépendance tout simplement parce que je suis plus ok avec le fait de vivre ce que je vis je suis déjà suffisamment libre et j'ai goûté au max de liberté tu vois être au Japon pendant le Covid avec zéro touriste en termes de liberté je pense que tu peux pas faire mieux en fait au Japon pendant le Covid il y avait pas de lockdown tu pouvais pas être enfermé chez toi on avait la liberté totale même là-bas c'était hyper agréable mais c'est pas pour autant que aujourd'hui même si je suis à Paris je pourrais me dire c'est peut-être pas ma ville préférée mais en fait tu commences à voir les bons côtés et tu comprends que l'indépendance elle est pas tant dans le lieu où tu te trouves mais elle est aussi dans comment tu te comportes comment est-ce que tu vis justement le fait de vivre dans la ville où t'as grandi mais de la meilleure façon possible voilà l'indépendance c'est pas juste une région ou juste une activité c'est juste être bien tu vois il y a des gens qui sont indépendants mais qui sont plus prisonniers entre guillemets de leur statut d'indépendant que des gens qui sont salariés tu vois c'est juste une façon de vivre qui est propre à chacun moi j'ai trouvé la mienne ça a pris un petit peu de temps au départ je pensais que j'essayais de fuir un truc mais en fait t'as rien besoin de fuir Paris c'est quand même une ville assez agréable et surtout il y a plein de choses où en fait t'y penses pas tu te dis j'ai envie d'être indépendant de partir etc mais tu oublies par exemple qu'au Japon pour y vivre il faut un visa ça c'est le mal-être le plus important des indépendants c'est cette question de visa parce qu'en fait même si tu veux être le plus libre possible bah t'auras toujours cette espèce de plafond de verre des états en fait de la citoyenneté de l'appartenance à un pays donc tu n'es jamais totalement libre une fois que t'as compris ça c'est là où t'acquiers justement la vraie liberté donc finalement tu dirais que l'indépendance c'est aussi le potentiel d'indépendance en fait ouais voilà c'est ça quand mes potes salariés me demandent comment ça fait justement etc et au final je leur dis toujours j'ai la même vie que vous la seule chose qui me différencie du salariat c'est de me dire si demain j'ai pas envie j'ai pas envie tu vois c'est ça la vraie liberté c'est pas le fait de rien faire ou de partir ou machin c'est juste le fait de savoir qu'on peut rien faire et juste ce savoir qu'on peut fait toute la différence je trouve dans cette notion de liberté mais après encore une fois il y a des gens qui sont freelance et qui sont moins libres que des salariés ok c'est très très intéressant et sur le voyage parce que du coup t'en parlais pas mal justement de tes podcasts au début quand t'es allé au Japon de l'indépendance que ça te permettait d'avoir au sens très littéral du terme et aussi des avantages que ça peut engendrer parce que du coup si t'es indépendant tu peux te cloisonner moins t'ouvrir aux autres avoir du mal de ses liens sociaux etc pas avoir du coup accès à certaines informations donc comment tu t'es prémunis de tout ça et pour les gens qui en tout cas eux pour le coup aspireraient vraiment à s'expatrier pas pour de bon mais en tout cas sur le long terme qu'est-ce que tu conseillerais pour si on a un peu cet esprit d'indépendance ne pas non plus voilà sombrer dans ses travers pour le coup pour le coup j'ai sombré un peu dans ses travers là je crois que vers mi-2021 en fait je voyais tellement personne que j'étais limite agoraphobe d'accord ah ouais c'était vraiment terrible mais justement c'est là où ça te rappelle un peu à l'ordre indépendant veut pas dire forcément solitaire c'est juste dire que tu es indépendant mais il faut voir du monde c'est important de voir du monde et justement ce que j'avais un peu sous-estimé quelque part aujourd'hui je trouve qu'on a quand même pas mal de chance pour sans tomber dans les travers mais tu vois pour bouger dans plein d'endroits pour aller tester si déjà c'est fait pour nous j'étais parti au Japon avec un PVT donc qui peut être obtenu dès lors que vous avez moins de 30 ans je crois et qui est disponible sur un paquet de pays donc il y a Canada quasiment toute l'Amérique du Sud Corée, Japon Nouvelle-Zélande, Australie donc ça fait déjà pas mal de pays à faire avant de ces 30 ans et ça je trouve que c'est une cartouche qui n'est pas suffisamment utilisée tu vois par exemple quand on était à Bali il y avait énormément de gens qui étaient là-bas pour se trouver et je pense que c'est important d'aller au moins une fois dans sa vie que ce soit tout seul ou à deux mais d'aller se dépayser longtemps parce qu'on découvre des choses sur soi-même qu'on n'aurait pas découvert si on n'était pas parti il y a plein de trucs qui m'ont fait changer d'avis sur comment est-ce qu'on vit sur la tolérance sur le jugement des autres etc parce que je suis allé au Japon là-bas tu as une autre façon de vivre et tu découvres que ok en fait tu as une cible mais tu peux la regarder de plein d'endroits différents en fonction de là où tu te places tu as des perspectives différentes surtout du coup il y a plein de choses qui m'ont changé au point même que quand je suis rentré en France j'ai quasi fait une petite dépression le fameux syndrome de Paris exactement je l'ai eu et le Japon je pense que c'est vraiment le seul pays qui peut te faire ça à ce point-là et surtout en plus pendant le Covid où limite il devait y avoir peut-être mille étrangers non j'ai dit une connerie mais je devais y en avoir plus mais il n'y en avait vraiment pas beaucoup et du coup tu te sentais hors du temps et du coup le fait de rentrer ensuite et de vivre au milieu de tout le monde je voyais chaque truc tu vois un crachat ou un truc comme ça comme des micro-agressions alors ça c'est pour le côté négatif mais tu vois aussi énormément de choses de manière positive tu vois que par exemple il y a plein d'aspects positifs en France que tu redécouvres tu vois d'avoir quand même beaucoup de liberté sur ce que tu peux faire ce que tu peux dire etc ça c'est des choses quand tu voyages tu te rends compte qu'on a cette chance et qu'il faut en profiter un maximum la baguette également la baguette et le fromage alors ça pour le coup j'ai eu d'histoire avec ce fromage on avait payé je crois que j'ai payé le camembert le rustique le plus cher de ma vie 18,90 ah ouais ah oui forcément c'est exporté c'est sûr bah écoute super intéressant merci beaucoup pour tout ça et du coup pour conclure je te propose ces trois questions là donc d'abord quels sont finalement même si tu l'as déjà un petit peu abordé notamment avec la reprise de production de connu mais c'est quoi tes prochains objectifs ou ton prochain objectif principal bah écoute c'est de démocratiser un maximum le no code j'ai commencé à le faire avec double je vais pas m'arrêter en si bon chemin de pouvoir justement pousser des gens à no coder c'est pour ça aussi que je partage pas mal de trucs parce qu'il y a des gens qui m'ont fait des retours en mode quel est l'intérêt de faire une formation si tu mets tout le contenu gratuit c'est juste que je pense que ceux qui veulent apprendre gratuitement bah apprenez gratuitement et ceux qui veulent plus d'accompagnement du soutien etc bah prenez ma formation mais pour moi c'est deux publics différents le but c'est juste d'avoir un maximum de personnes qui peuvent devenir des no codeurs principalement parce que je pense que c'est une technologie qui est si jeune qu'à partir du moment où tu commences à avoir des facilités avec l'informatique etc le fait que les outils de base soient gratuits c'est une chance pour tout le monde d'apprendre parce que le code ça peut être long etc il y a beaucoup de choses qui me plaisent là-dedans notamment le fait que j'ai grandi à Nanterre qui est une ville qui a pas mal de lycées qui sont pas les meilleurs lycées de France on va dire non mais ça me ferait plaisir d'avoir des gens qui tu vois venaient de ces lycées-là ou qui avaient pas forcément des super perspectives se mettre au no code tout simplement parce que c'est plus accessible peut-être que le code ou en tout cas la courbe d'apprentissage est un peu plus rapide et pouvoir faire des trucs sur internet en vente des compétences et de partir un petit peu même si forcément moi je suis conscient que j'ai eu beaucoup de facilités mais même si t'as pas ces facilités-là de pouvoir partir commencer à créer des choses et en faire un métier parce que le no code est en train de devenir un métier super inspirant effectivement nos codeurs même le terme en soi je pense que pas plus de gens le connaissent donc ouais ouais c'est sûr il y a du travail du travail à faire de ce côté-là la deuxième partie c'est donc tu me demandais les projets donc c'est ça mettre un maximum de contenu en gratuit bosser mes formations et ensuite aller attaquer aussi le côté anglophone même s'il y a beaucoup de contenu qui est gratuit je trouve qu'il y a peut-être pas suffisamment de contenu en tout cas peut-être que je peux l'amener d'une manière un petit peu plus divertissante donc je vais essayer de creuser ça et voilà c'est un peu les projets pour l'année mais en tout cas full focus sur YouTube dans notre style sur les dernières années voire les derniers mois quel principe ou méthode lié à l'organisation et à la gestion du temps t'as le plus impacté alors il y a pas mal de choses il y en a une qui est plus méta et qui est moins liée à une organisation c'est juste connaître la valeur de son temps et surtout quand on est freelance en fait c'est là où tu prends conscience que ton temps à faire quelque chose que tu sais faire peut être beaucoup plus valorisé que ton temps à faire quelque chose que quelqu'un saura faire mieux que toi il ira plus vite tu vois par exemple le montage vidéo pendant longtemps je le faisais tout seul et en fait je me suis rendu compte que ok mais si tu prends une heure pour faire du montage vidéo c'est une heure que tu pourras pas faire de no code etc pas prendre de projet du coup la valeur que j'estime avoir en faisant du no code est largement supérieure à celle que je pourrais avoir en faisant du montage vidéo tu vois et apprendre ce calcul là qui est tout simple et qui est fait de force quand tu deviens freelance ça m'a vraiment beaucoup aidé à mieux m'organiser et après les autres alors j'en ai plein des choses qui m'ont servi savoir qu'une microseconde en fait avec l'effet cumulé ça peut représenter des heures et des heures de travail donc tu vois c'est tout bête mais les gens qui utilisent pas par exemple des raccourcis clavier ça ça m'a toujours étonné parce qu'en fait c'est des microsecondes tu vois ça a l'air un peu débile dit comme ça mais en fait l'effet cumulé sur plusieurs années ça représente des heures et des heures de travail pour à chaque fois des microsecondes et du coup ça c'est pour le deuxième et je dirais le troisième et le dernier qui est sans doute le plus important même si c'est un tout petit peu même si c'est rien du tout tu vois par exemple quelqu'un qui fait un tiktok s'il fait un tiktok tous les jours pendant un an ça fait 365 tiktok que si une personne je sais pas en fait 10 pendant 5 jours ça en fait 50 mais tu vois elle va s'arrêter au bout des 50 et elle va pas continuer donc mieux vaut faire un truc qui est mal fait qui est pas forcément ultra bien fini pas fignolé etc mais juste le faire et le faire tous les jours parce que c'est comme ça qu'on apprend à être bon ces trois choses là c'est celles qui m'ont le plus servi dans l'organisation en tout cas bah écoute tu viens de me convaincre d'essayer de m'enseigner plus sur les raccourcis KVB parce que j'avoue que j'en utilise très peu je sais que ça j'en utilise beaucoup mais sur d'autres choses je vais pas bah il y a une app qui est top pour ça que je recommande à tous les auditeurs ça s'appelle Raycast R-A-Y-C-A-S-T et c'est une application qui est comme le Spotlight sur Mac ou la barre de démarrage Windows mais un peu survitaminée on peut faire plein d'actions d'automatisation directement à partir de cette barre de tâches et qui fait gagner beaucoup de temps je vous la recommande ok bah je testerai ça merci beaucoup merci à tous ceux qui sont restés jusqu'ici déjà bravo quand même 1h24 quand même de podcast donc bravo vous êtes les meilleurs félicitations et du coup vous avez eu l'astuce de l'outil pour finir merci beaucoup Théo pour le temps que t'as pris merci à toi j'ai vraiment beaucoup apprécié l'échange j'ai appris pas mal de choses aussi concernant ce milieu là que en vrai je connaissais de par toi et un peu quelques autres youtubeurs mais voilà comme tu dis ça reste encore très neuf et bah tout reste à faire donc voilà pour te retrouver donc bah on l'a cité un linkedin ta chaîne youtube ton site tes réseaux donc enfin un tiktok aussi donc que t'as lancé récemment voilà et c'est tout ça à peu près tout je mettrai les liens de toute façon en description bah merci beaucoup passe de bonnes fêtes bah merci à toi pour ceux qui nous écoutent aussi et à la prochaine à la prochaine salut ciao 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 Merci.